Bonjour tout le monde! Eh oui, on est dimanche et je remercie Seigneur. Ce matin, la première parole qui est sortie de ma bouche était le nom de Jésus. Je remercie Seigneur parce que ça faisait réaliser que tout le monde n'est pas nécessairement réveillé. Il y en a qui hier étaient dernière journée. Ça veut dire que Dieu a un plan pour ta vie et un plan pour ma vie aujourd'hui. Il nous a donné la vie, il nous a donné la possibilité de faire des choses glorieuses. Alors, il ne faut pas rater ça. Mais en même temps, il me fait penser que notre temps sur la terre n'est pas permanent, c'est-à-dire qu'on va mourir. D'ailleurs, il y a un verset que Dieu m'a donné, c'est dans Matthieu 24, qui parle, les disciples disaient, as-tu vu le grand temple? Et Jésus, il se retourne et il dit, ça va t'être détruit. Et ils lui posent des questions. Ils lui disent, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Et Jésus commence à répondre à ces questions-là, mais la fin du chapitre, versets 42 à 51, il exhorte la vigilance. Il explique ces choses-là par ça, il dit, soyez vigilants. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a une date périmée, c'est-à-dire que votre vie est limitée. Et la façon de vivre pour avoir les bonnes valeurs dans la vie, c'est vraiment de commencer avec la fin. C'est-à-dire aller à la mort, dire je vais mourir, donc quelles sont les valeurs que je devrais avoir? Quelles sont les choses importantes que je devrais faire? Est-ce que vous m'entendez bien ce matin? Ok, il y en a qui, peut-être, ne sont pas tout à fait réveillés, il faut peut-être s'y tirer un peu. Oh! Commencer à dire, ok Seigneur, aide-moi à recevoir ce matin. Parce que c'est important. Comment? Pense-y comme il faut. Ton temps est limité, il y a un jour ou l'autre que c'est fini, c'est une dernière journée. Alors, on veut rentrer dans l'étude pour comprendre comment, le titre c'est comment persévérer jusqu'à la fin, comment se rendre jusqu'à la fin. C'est important pour vous de réaliser que de commencer n'est pas suffisant, il faut se rendre jusqu'à la fin. Celui qui se rend jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, je vais vous donner des instructions ce matin qui vont vous aider à vous rendre jusqu'à la fin. Donc, restez avec moi et soyez vigilants, comme la Bible dit. Parce que la vie chrétienne, aussi glorieuse qu'elle est, écoutez, vous et moi, nous savons que ceux qui ont vécu quelques années dans le Seigneur, qu'il y a des ennemis, il y a des épreuves, il y a des oppositions, il y a des tentations, il y a même des échecs. Et si vous m'entendez ce matin, si vous avez vécu quelques années dans le Seigneur, vous avez vécu certaines de ces choses-là. Mais, ce qu'il faut se rappeler, c'est que oui, vous pouvez prêcher, manquer, et Dieu vous pardonne, il vous restaure. Et ensuite, il vous aide à vous pardonner. Et je parle à quelqu'un ce matin qu'il faut que tu te pardonnes pour aller de l'avant. Non, tu n'es pas parfait, oui, tu as manqué, mais relève-toi. Et ensuite, non seulement pardonne-toi, mais pardonne les autres aussi. Oui, pardonne les autres aussi. Et si tu as fait quelque chose, volontairement ou involontairement, bien, quand tu as l'occasion, tu te demandes pardon. Et Dieu va te restaurer, puis tu vas continuer. On appelle ça, quand on se relève, on appelle ça de la persévérance. Alors, c'est clair, puis je vais te montrer qu'est-ce que Dieu m'a donné pour cela. Dans Hébreu 3, verset 13, il dit ceci. Mais exultez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Et ça, c'est glorieux. Mais la Bible ajoute, le mot ici à retenir, c'est pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Alors, ce qui est important de réaliser, c'est que pourvu qu'on garde jusqu'à la fin l'assurance qu'on avait au commencement. Alors, comment retenir l'assurance que nous avions pour commencer? Comment garder le feu? Comment garder le zèle? Eh bien, verset 13, exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ça veut dire, vous n'arriverez pas seul. OK, c'est pas tout seul que tu vas avoir du succès, tu as besoin des autres pour avoir du succès. Entends-moi, les autres ont besoin de toi aussi, mais tu as aussi besoin des autres. Alors, c'est pas de vivre la vie chrétienne toute seule, isolée, c'est pas bon. Tu deviens une cible de l'ennemi à ce moment-là. Pourquoi? Quand tu es tout seul, il y a l'endurcissement du cœur, parce qu'immanquablement, le péché peut endurcer ton cœur à la voix de Dieu. C'est pour ça que c'est important de ne pas rester là. Et il dit, l'endurcissement du cœur, ça vient comment? Un mécontentement. Il y a des choses qui te fatiguent, t'es pas content de ça, t'es pas content de plein de choses. Ensuite, le murmure rentre, ensuite la critique rentre, ensuite, finalement, la rébellion rentre, et finalement, c'est l'abandon. Alors, je trouve que c'est important de saisir ça ce matin, parce que c'est important de se rendre jusqu'à la fin. OK. Donc, Dieu, pour nous protéger, pour nous aider, vu qu'on ne peut pas faire ça, nous a fait naître, mais dans une famille chrétienne. Donc, il nous a donné une famille spirituelle pour nous protéger. Et on va parler un peu de 1 Corinthien, chapitre 12 et chapitre 13. Chapitre 13, naturellement, nous parle de l'amour de Dieu, l'essentiel pour la vie. Chapitre 12 nous parle de la famille chrétienne que Dieu nous a donnée, qui n'est pas parfaite, mais qui est l'instrument que Dieu veut utiliser pour ta vie et ma vie. Bon, chapitre 12, la famille, c'est pour nous pourvoir, protéger, nous corriger, et nous reprendre. Oui, ça fait partie de l'amour. Mais aussi, le chapitre 13 nous parle de l'amour, c'est l'ingrédient pour fonctionner dans le corps de Christ. Tu ne peux pas fonctionner sans amour. Alors, juste là, des fois, il faut comprendre qu'on va rentrer dans les rôles maintenant, OK? Dans une famille, tout le monde a un rôle. Le père a un rôle, la mère a un rôle à remplir. Le rôle, c'est important parce qu'elle identifie ta position et ta fonction. Ta position et ta fonction. Et si tu comprends ton rôle dans la famille, dans la société, tu vas comprendre que dans l'église, tu as aussi un rôle. OK? Fait qu'on rentre dans ça un peu. Donc, quand on parle de rôle, on parle de position, durant votre vie, on peut être, un exemple, on parle de plusieurs rôles en même temps. Je vais être le père de quelqu'un, le mari en même temps de mon épouse, et les responsabilités sont différentes. On est d'accord avec ça? OK, la femme aussi a un rôle qui est différent de celui du mari. L'aîné, on lui dit d'aider le plus jeune, souvent, ou encore celui qui est le plus jeune, on est porté à être plus tolérant. Puis celui qui est second, souvent, il est comme, il se sent toujours comme le second, tu sais, comme celui qui est l'homme et qui n'est pas le premier, qui n'est pas le dernier. Puis, ce qui arrive, c'est qu'on nous dit que le rôle que tu as dans la famille, souvent, est projeté aussi quand tu rentres dans la société, t'es porté à avoir la même attitude. Alors, il faut faire attention, il y a des choses qu'il faut faire attention. La première chose, c'est que dans le Seigneur, il n'y a pas de deuxième. Même quand tu es l'assistant de quelqu'un, tu aides quelqu'un d'autre, c'est ton ministère d'aider, c'est pas parce que t'es moins. C'est simplement que c'est ton rôle d'aider cette personne-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, je vous donne un exemple, le Saint-Esprit, Dieu nous a donné pour nous aider. Est-ce qu'il est moins? Non, vous savez ça. Donc, l'ennemi peut se servir des fois de penser que t'es mieux, t'es moins bon. Non, tu es à ta place, tu aides, et ça, c'est glorieux. La deuxième chose, il faut faire attention, c'est que le rôle ne détermine pas ta valeur. Ça ne veut pas dire que parce que t'es pas comme celui qui paraît, que t'as moins de valeur que celui qui paraît. Non, on a tous la même valeur devant le Seigneur. Soyons clairs avec ça. La valeur que nous, on a, vient de notre relation avec Dieu, que Jésus a payé pour nous autres. Donc, ce n'est pas important que je sois placé là, ou placé là, ou placé là. Ce qui est important, c'est que je suis à ma place, et je sers avec humilité, avec joie. Ça, c'est important. Ah, comprenez ce matin ce que je veux dire par ça. Attention, quand tu valorises ton rôle plus que ta relation avec le Seigneur, tu t'attaches à ton rôle, et là, tu bloques la circulation. C'est-à-dire que, tu sais, tu veux juste faire ça, tu veux juste faire ça, au lieu de répondre aux besoins de l'Église. Donc, quand tu t'associes à ton rôle comme ta valeur, que si tu n'es pas ça, tu n'as pas de valeur, bien, tu fais erreur. Et ça, ça cause un problème dans l'Église. De fonctionnalité, alors, il faut penser que dans le monde, ce n'est pas des rangs sociaux, comme dans le monde. Non, c'est simplement une fonctionnalité pour l'ensemble du corps. Donc, il y a différentes fonctions, Marie et Femme, mais on est égaux devant le Seigneur. Mais, pour le fonctionnement du corps, il y en a qui sont au-dessus de nous, à l'arrière-chère, en-dessous de nous, dans le rôle que l'on a. Est-ce que tout le monde comprend bien ça? OK. Donc, même dans les anges, on parle de Séraphin, on parle de Chérubin, on parle d'Archange, on parle d'Ange. Donc, il y a différents rôles. Il y en a des anges qui défendent, des anges guerriers, des anges qui sont messagers. Des rôles sont différents. Et même parmi les démons, d'ailleurs, Jude nous dit que les démons déchus, enchaînés éternellement, Jude verset 6, par les ténèbres, des anges qui n'ont pas gardé leur dignité. Comment? Parce qu'ils ont abandonné leur propre demeure. Quand tu changes, tu vas à gauche, à droite, je pense qu'il y en a qui, au lieu de bouger selon la volonté de Dieu, ils bougent selon l'argent qu'ils font. Ça, tu fais plus d'argent, je m'en vais là. C'est plus d'argent, je m'en vais là. Ce n'est pas toujours le Seigneur, ça. Comprends ce que je dis. Tu veux une vie stable, bonne relation, bonne connexion avec les gens pour être capable de grandir. Allons plus loin. Alors, ça c'est évident, même dans la société, quand on parle d'une équipe, on parle de coach, de gardien de but, de défense, quand on parle de travail, patron, gérant, employé, quand on parle de société, des maires, députés, profession, métier, c'est plein, tout le monde. Et tu as besoin de tous ces gens-là pour fonctionner. Tu prends un autobus, tu prends le taxi, tu as besoin de ces autres personnes-là. Si vous ne savez et vous ne gardez pas votre position, vous créez une confusion. Pour ça, des fois, il y a des gens qui n'ont pas une bonne identité d'eux-mêmes, ils ne savent pas qui ils sont. Ça fait qu'ils s'habillent d'une certaine manière, ils pensent qu'ils sont un autre sexe ou qu'ils pensent qu'ils sont un autre. Tu sais, c'est ton identité, puis là, ça amène la confusion pour le monde. Donc, tu es créé pour répondre aux besoins de d'autres. Peut-être que tu n'aimes pas tout, mais tu réponds à un besoin d'un autre. Ça fait que c'est important, même si ça ne te semble pas important. Il y a aussi ce bagage qui suit toujours une position. Parce que chaque position a un niveau d'autorité et de fonctionnalité. Donc, je vais vous les énumérer très vite. Une position, ça exige des habiletés et des qualifications. Aussi, une position, ça apporte des obligations et des exigences. Une position, ça définit la fonction et le service que vous apportez. Une position, ça dit que le genre de relation que vous pouvez et devez avoir. Dans votre position, ça détermine la limite de ce que vous pouvez faire ou non. Finalement, une position, ça donne accès et vous connecte avec d'autres personnes d'une certaine manière. Le problème arrive lorsque tu as le titre, mais tu ne veux pas la responsabilité. Ça, ça cause toujours un problème. Il y a des gens qui veulent être pasteurs ou qui veulent être leaders, mais qui ne veulent pas la responsabilité, les obligations qui viennent avec. Parce que tu ne comprends pas la fonction. Alors, tu finis par abuser, tu n'as aucun bénéfice. La première chose que Dieu fait lorsque tu es sauvé, que tu donnes ta vie au Seigneur, il te change de position. Vous regardez ça dans Colossiens 1, 13. Pourquoi? Rappelez-vous, Dieu dit, rends-toi à Jérusalem. C'est là que le Seigneur d'Esprit va descendre. Il y avait une place précise. C'est pour ça que tu ne peux pas juste changer de place comme tu veux, comme ça te tente, ça ne te tente pas, j'aime mieux. Je me dis, non, Dieu te place encore selon sa volonté, puis je vais faire assortir ça avec toi. Un Corinthien, pardon, Colossiens 1, 13, qui dit, il nous a délivré du pouvoir des ténèbres, nous a transféré dans le royaume du Fils de son bien-aimé. Et c'est là que la bénédiction arrive. Donc, Dieu te positionne pour être une bénédiction. Et il y a des rangs dans l'Église, c'est évident. Un Timothée 3 dit les diarques, il parle des diarques au verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent d'un rang honorable. Il y a une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que, pour Dieu, c'est important que, quand il vous a placé quelque part, de bien remplir votre ministère. Que si vous prenez soin de quelqu'un, faites-le bien. Que si vous avez une fonction dans n'importe quel département, faites-le bien pour servir le Seigneur. Une chose est claire. Quand vous êtes né de nouveau, il vous met dans une place spirituelle. Et là, vous avez une fonction à faire. Donc, vous avez une place que vous allez recevoir et donner. Recevoir et donner. Recevoir et donner. La différence, c'est comme un lac et une rivière. Le lac peut corrompre, mais la rivière, non. Parce qu'il reçoit et qu'il donne. Tu dois recevoir, mais aussi tu dois donner. Alors, deux choses sont mises en évidence. Et on va rentrer dans ça. Alors, bien, jusqu'ici, beaucoup d'informations, mais vous pouvez reviser, prendre des instructions. La révélation du corps de Christ. Ça, c'est la première chose que vous devez réaliser. C'est reconnaître le Christ, la différence entre le Christ historique, que l'on lit, que l'on connaît, et le Christ aujourd'hui. Parce que si vous ne faites pas la différence, il vous manque quelque chose, là. La deuxième chose qu'on va regarder, c'est votre position dans le corps. Comprendre ta position dans le fonctionnement du corps. Si tu ne comprends pas ça, tu as de la difficulté. Tu es religieux, tu vas à l'église, tu ressors, mais tu n'as aucune révélation spirituelle. Donc, Dieu a placé chacun selon sa volonté. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. En étudiant le chapitre 12, un corinthien. Il y a cinq leçons à comprendre, qu'on va retirer de ça très vite. J'ai pris ça de parole vivante. Alors, si vous avez un texte un peu différent, c'est simplement la traduction. Leçon 1, Christ historique en un corps physique. Mais le Christ d'aujourd'hui a des corps. Rappelez-vous, la Bible dit, Jésus est monté au ciel, il a reçu du Père, le Saint-Esprit, qu'il a répandu, et son esprit est descendu dans plusieurs corps, qui forment un seul corps. Est-ce que tout le monde saisit ça? Alors, pour recevoir de Dieu, il faut reconnaître Christ dans la chair, Christ à travers les autres. Si tout ce que tu vois, c'est la chair, tu ne peux pas recevoir de la chair, mais tu peux recevoir de Jésus à travers les différents ministères, les différents dons. Aujourd'hui, si tout ce que tu vois, c'est un prédicateur, c'est le pasteur Alberto, tu n'entends pas Dieu qui te parle à toi, il est en train de te dire quelque chose pour t'aider à rester ferme, te passer à côté. Allons-y encore. Alors, regardez ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 12, verset 12. « Car le Christ est semblable à un corps humain, avec ses divers membres et organes. Tout en ayant beaucoup d'organes, le corps forme un tout. Ces organes, malgré leur multiplicité, ne constituent ensemble qu'un seul corps. » Et remarquez bien cette parole. « Il en est bien ainsi du Christ aujourd'hui. » En d'autres mots, « ainsi, Christ aujourd'hui n'est plus comme le Jésus que vous voyez autrefois. » C'est Christ à travers les personnes. Sans cette révélation, vous êtes comme aveugles. Vous voyez juste la chair, vous voyez l'Église comme une organisation, sans but lucratif. C'est tout ce que vous voyez, vous concentrez sur les fausses choses, qui n'a rien à faire avec vraiment l'Église. Et vous, parce que vous ne voyez pas Christ, vous faites des obstacles, vous vous opposez constamment à la direction, vous critiquez, vous murmurez, sachant pas que l'ennemi vous utilise pour créer un problème à Christ, au corps de Christ. Ne pas voir Christ, c'est ne pas voir l'onction sur les personnes. Et vous ne reconnaissez pas Dieu qui vous parle. L'Église est sacrée. Pourquoi? Parce qu'elle est remplie de gens, d'hommes, de femmes, consacrés. C'est pour ça qu'on doit la respecter, l'aimer, la nourrir, en prendre soin. Verset 13 dit, « Car nous avons tous été émergés dans un seul et même esprit pour former un seul et même corps, soit juif, grec, homme, esclave ou homme libre, pardon. Donc, c'est de ce seul et même esprit que nous sommes tous abreuvés et imprégnés. » Donc, leçon 2 et 3, je vais vous résumer ça très vite. Il y a deux attitudes qu'on va reconnaître. La première attitude, c'est des attitudes d'exclusion. Ce qu'on sent à part des autres. Pensez important, on a des complexes. Ou, trop important, on est orgueilleux. Regardez la première, elle est complexe. Rappelez-vous. Donc, deux, ça dit, la diversité mène à la complémentarité et non pas la comparaison. Si vous ne comprenez pas les deux, vous allez vous comparer et c'est là que vous rentrez dans des problèmes. Par exemple, il dit, « Un corps n'est pas composé d'un membre unique, mais de plusieurs. » Si le pied disait, « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Ça va-t-il, moi, partie de la portion-là. Ou l'oreille se met à dire, « Moi, je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas... » Voyez-vous, « Parce que je ne suis pas comme lui, » il se compare. « Parce que je ne suis pas comme lui, je ne suis pas important, je ne suis pas comme... » Oh, my gosh! On rentre dans la complexité. Jésus dit au verset 18, « À travers Paul. » Heureusement, Dieu a assigné chaque organe à sa place. Les poumons vont là, le foie va là, les réments là. Il y a une place pour vous. Restez à votre place. Et ça fonctionne dans le corps. Comme il a trouvé bon, Dieu vous a placé là. À travers les hommes, à travers le besoin. On a besoin de toi là, et tu remplis ça, et tu le fais avec joie. Dieu est content. Tu fais sa volonté. Car il a été constitué d'organes identiques. Où serait le corps? Si tout le monde serait pareil. Ben, ça pourrait être des gens qui sont complètement contraires à vous, mais vous avez besoin d'eux, et ils ont besoin de vous. Allons vers la troisième leçon. L'indépendance, remplacée par la co-dépendance. Ne soyez pas indépendant des autres. Soyez co-dépendant des autres. Une équipe est co-dépendante des autres. Reconnaître le besoin, que les autres ont besoin de vous, et que vous avez besoin des autres. Regardez au verset 20. Là, ne saurait pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ou même la tête aux pieds. Je peux fort bien me passer de vous. Je n'ai pas besoin de vous. Moi, je suis correct. J'ai ma famille. Mes besoins sont rencontrés. Je n'ai pas besoin de l'église. Je n'ai pas besoin de l'église. Non! Tu es séduit. Tu ne comprends rien. Tu as besoin des autres. Et les autres ont besoin de toi. Donc, tu as besoin d'humilité pour comprendre ces choses-là. Allons-y encore. Leçon 4. Solidarité contribue à la réciprocité. En d'autres mots, ici, dans le verset 22, en descendant, la Bible dit, Dieu a déposé, dans le verset 24, il a disposé les différentes parties de manière à donner une fonction essentielle aux organes les plus humbles. En d'autres mots, les choses qu'on ne voit même pas, le cœur, les poumons, on ne les voit pas, mais ils sont essentiels. Souvent, ce qu'on ne voit pas est plus essentiel que ce que l'on voit. Alors, la cinquième leçon et dernière que je vais vous donner, le groupe connect est correct. Le groupe connect est correct. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est la façon que Dieu a mis dans le cœur et que Dieu a placé là pour être connecté aux autres et échanger, polliniser les uns les autres. Regardez verset 25. Il voulait, par là, éviter la division dans le corps et donner aux différents membres le sens de leur solidarité réciproque. Vous devez vous sentir un avec l'Église, un avec la vision. Et il dit que chacun, deux aient le souci des autres et leur témoigne une égale sollicitude. Voyez-vous, Dieu dit, en d'autres mots, prenez soin les uns des autres. Ce n'est pas au pasteur seulement de prendre soin de tout le monde. Non, c'est votre fonction. Ma fonction. On a tous cette fonction-là. Quelqu'un prend soin de nous, on prend soin de quelqu'un d'autre. C'est tout à fait normal. Si vous ne comprenez pas ça, puis on va reviser ça dans d'autres études, on va regarder ça encore de plus près. La religion, c'est le pasteur, qui s'occupe de tout. Non, 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 non. Vous avez un ministère, vous avez une fonction à remplir. Vous êtes oin pour ça. Et c'est seulement quand vous allez bien faire ça que vous allez grandir, maturer, vous rendre jusqu'à la fin. Allons plus loin. Et il dit, si un membre souffre-t-il, tous les autres en pâtissent et souffrent avec lui. Un membre est-il honoré? Tous les autres partagent sa joie. Voyez-vous, il arrive quelque chose à un, on est tous affectés d'une manière ou d'une autre. Et si vous ne vous sentez pas comme ça, il y a quelque chose que je veux parler avec vous. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Si vous êtes capable de vivre sans l'Église, sans, vous êtes déconnectés, puis je vais vous en reparler plus tard. Alors, verset 27 dit, en vous, vous constituez ensemble le corps de Christ et chacun de vous pris à part est un membre ou un organe auquel Dieu a assimilé sa place et sa fonction. C'est clair, c'est ce que la Bible dit. Faites attention de ne pas rentrer dans ce que le monde dit aujourd'hui, comment ça fonctionne, les Églises, ça se promène de gauche à droite. Ça ne fonctionne pas de mal, c'est pas mal que vous grandissez. Quand vous prenez une fleur, une plante, et vous la changez constamment de peau, elle finit par mourir. Elle finit par mourir. Vous restez en place, vous enracinez, vous grandissez, vous êtes corrigés, et là, vous portez du fruit. Allons plus loin. Et la Bible dit ensuite, elle commence à dire, Dieu a placé dans l'Église des apports, des porte-paroles de Dieu, ceux qui enseignent, ceux qui font des miracles, ceux qui guérent les malades. Ça fait partie de la guérison, elle fait partie des ministères établis par Dieu. Et il dit aussi, d'administrer, de diriger l'Église. L'administration est un ministère aussi. Pas juste une fonction. Non, c'est un ministère. Dieu l'a placé. Tout le monde apporte? Non. Tout le monde porte-parole? Non. Tout le monde enseigne? Non. Tout le monde fait des miracles? Non. Tout le monde guérit les malades? Non. Tout le monde parle la langue? Non. Verset 31 dit, Aspirez aux dons les meilleurs, les plus utiles. Pour cela, je vais vous indiquer la voie par excellence celle qui surpasse tous les autres. Alors, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu n'es pas créé pour être unile. T'es créé pour être uni avec les autres. Ça, c'est ta vraie place. Si tu veux rester jusqu'à la fin, mais t'as besoin des autres, puis il faut que tu l'admètes. Puis, les autres ont besoin de toi aussi. Parce que Dieu a mis en toi quelque chose pour donner aux autres. Alors, t'as besoin des autres pour réussir. Ils ont besoin de toi pour réussir. Dans la société, ça fonctionne comme ça. Dans l'Église, ça fonctionne comme ça. Apprécie les autres. T'apprécies ta position. Fonctionne avec le reste du corps. Il y a six différentes façons dans lesquelles, pardon, cinq différentes façons dans lesquelles on communique. Bien, on communique quand on parle de sport, de température. L'autre niveau, c'est quand on parle de personne. L'autre niveau, c'est quand on parle de rêve et de but. L'autre niveau, c'est quand on parle de notre passion parce qu'on a confiance en la personne. Et le dernier niveau, c'est quand on parle des choses spirituelles, comme aujourd'hui. On communique des choses profondes, réelles, le cœur, l'âme, le sentiment. et ça prend l'émotion, l'intelligence émotionnelle et sociale pour commencer à fonctionner. Tu as besoin de reconnaître que le rôle est important et que le rôle des autres est important pour ta vie. Ils sont importants pour ton succès et ton bonheur. Les autres sont importants pour ton succès et ton bonheur, même si tu ne le crois pas, même si tu ne le sais pas. Tu n'es pas arrivé où tu es seul. Il y a quelqu'un qui est rentré dans ta vie. Toute opportunité exceptionnelle qui sont entrée dans ta vie sont venues déguiser en relation. Mais par la relation, ils ont investi en toi. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Tu vis, mais tu n'es pas heureux, tu es convide. Alors Jésus va établir une relation avec toi pour te communiquer sa grâce, communiquer sa paix, communiquer son amour. Fais cette prière avec moi. Laisse Jésus entrer dans ton cœur et demande-lui d'être le Seigneur de ta vie. Fais cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai besoin de direction dans ma vie, j'ai besoin de paix, entre dans mon cœur, sois le Seigneur de ma vie. Sauve-moi, donne-moi de ta paix et de ta joie. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, si vous avez fait cet appel, sincèrement, alors rendez-vous sur le site de la page www.mgigc.ca et choisissez l'onglet Jésus-Oui à Jésus. Faites ça et vous remplissez un formulaire et il y a des gens qui vont vous aider, déjà, qui vont venir à votre travail, qui vont investir en vous. et merci d'avoir prié avec moi. Ça, c'est juste le commencement de votre vie. C'est le commencement d'une vie nouvelle pour vous. Pour les autres chrétiens, je vous rappelle qui n'est pas toujours facile de vivre en communauté. Surtout quand la communauté ne fait pas ce qu'on voudrait. Mais peut-être que Dieu se sers de cette communauté pour te former, te façonner, pour te briser. Parce que tu ne peux pas grandir sans briser. À moins que le grain de blé ne meure et ne porte pas de fruits. Alors, quelquefois, quand il s'agit de mourir, on se débat et l'instinct veut vivre, veut faire des choses. Mais des fois, il faut juste être brisé, apprendre l'humilité, apprendre l'obéissance. Dieu ne veut pas tes sacrifices. Dieu ne veut pas tous tes dons. Ce n'est pas tout ça ce que Dieu veut. Dieu veut ton obéissance. Reste simple avec Jésus. Obéis. Et Dieu va t'être glorifié par ton obéissance. Et il va te donner la grâce pour faire tout ce que tu as à faire. On est dimanche. C'est une journée extraordinaire. Dieu vous a donné du temps. Dieu vous a donné de l'instruction pour vous aider à demeurer jusqu'à la fin et entrer dans l'héritage que Dieu a pour vous. Prenez les instructions, appliquez-les et vous allez être bénis. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui à Pondama. Maintenant que notre édition tire à la fin, je vous inviterai à rester connectés avec nous sur toutes les plateformes disponibles en ligne telles que Instagram, Facebook, YouTube. Activez la notification pour ne rien rater sur ce qui se passe à MCI. Passez une bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada